On va parler de santé maintenant parce que le mois de novembre, c'est le mois de la sensibilisation à l'eczéma. Il y a jusqu'à 17 % de la population canadienne qui en souffre. Avec nous, Dr Caroline Jack, qui est professeure adjointe en dermatologie à l'Université McGill. Bon début de journée. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On parle d'eczéma. Les gens, bon, peut-être en entendent un peu parler, mais concrètement, sous quelle forme ça peut se manifester l'eczéma quand on en souffre? Alors, oui, l'eczéma, les symptômes que nous avons avec l'eczéma, c'est surtout une démangeaison, des démangeaisons intenses. Ça vient avec une peau qui devient rouge, boursouflée, souvent ça sointe. On peut avoir des croûtes, même ça peut saigner. Souvent, avec un eczéma qui dure longtemps, on peut avoir une peau dure, épais. Et même l'eczéma peut changer la couleur naturelle de la peau. On comprend que c'est quand même une maladie qui est due aux nerfs, le système immunitaire et la peau, et ça peut devenir chronique. Et est-ce qu'il y a des prédispositions? Est-ce qu'on est prédisposé à souffrir d'eczéma dans notre vie? En fait, oui, il y a le côté familial. On voit aussi que ça vient avec souvent l'asthme, le rhume de foin, les allergies alimentaires. Mais on comprend que l'hérédité de cette maladie n'est pas bien expliquée par les gènes. Alors, on comprend qu'il y a aussi un facteur, des facteurs très importants de l'environnement. Et on essaie toujours de découvrir en plus. On sait qu'il y a une bactérie spécifique qui vient avec cette maladie, la staphylococque dorée. Et on comprend que ça peut vraiment déclencher cette maladie-là. Et comment on traite, justement, l'eczéma? Est-ce qu'il y a, bon, évidemment, il doit exister certains médicaments, certains ongans qui peuvent aider. Mais c'est quoi, habituellement, les traitements qu'on donne aux patients? Il y a vraiment une échelle. Alors, on prend souvent, en général, les moyens d'éliminer tout ce qui peut irriter la peau, qui est des allergènes, disons. C'est très important de faire attention de ne pas trop se laver. Et qu'après ça, c'est vraiment à maintenir une peau saine pour favoriser un écosystème de la peau qui est santé. Des fois, après ça, ça peut même être suffisant. Mais pour les patients qui ont vraiment une maladie assez modérée ou bien sévère, il faut utiliser des traitements qui peuvent atténuer l'inflammation. Alors, on utilise des médicaments pour la mettre en rémission à travers la peau. Mais souvent, ça prend des médicaments systémiques. On comprend qu'il faut traiter aussi la peau que le sang, les globules blancs dans le sang. Et alors que maintenant, on utilise beaucoup ces médicaments systémiques pour la mettre en rémission rapidement. Et c'est quoi les impacts sur la vie des gens qui en souffrent? Parce que oui, on parle de démangeaisons, ça peut être désagréable lorsqu'on a ça longtemps. Mais est-ce que ça peut avoir d'autres effets sur leur santé? En fait, oui, ça peut être souvent grave. On comprend que les démangeaisons, ça interfère avec le sommeil. Alors, sans être capable de dormir, les patients sont souvent fatigués la journée, ils ont de la difficulté à concentrer. Souvent, on voit que c'est des patients qui ont un risque élevé deux fois la population avec le risque de dépression, anxiété, trouble d'attention. Et souvent, la difficulté pour les patients, c'est de mettre les vêtements avec leur peau qui est sointe, qui est ouverte, qui saigne. Alors qu'ils ont beaucoup de misère à aller se présenter à l'école ou bien au travail. Et bon, il y a un défi peut-être aussi de diagnostic et de traitement. C'est quoi pour les médecins traitants lorsqu'ils ont un patient? Parce que ça peut être seulement, on peut penser que c'est une plaie qui va se guérir seule. C'est quoi les défis pour les diagnostics? En fait, le défi, c'est souvent, c'est parce que c'est une maladie très variable. Alors que chez les adultes, quand ça devient chronique, c'est une maladie qui peut se présenter même avec que l'examen des mains ou le visage. Et alors que ça change beaucoup à travers une vie. Surtout, les médecins ont beaucoup de difficulté à mesurer cette maladie-là sans vraiment enlever tous les vêtements. Alors ça prend vraiment un examen complet. Et que les peaux de couleur, ça peut masquer la rougeur. Les médecins mesurent cette maladie avec la rougeur de la peau. Sans ça, ils ont beaucoup de difficulté des fois à diagnostiquer ou même à mesurer la maladie. Parce qu'on parle quand même de 17 % de la population au Canada qui souffre d'eczéma. C'est quand même un nombre important. Vous êtes à l'Université McGill. Vous faites évidemment des recherches. La recherche sur l'eczéma, on en est où, grosso modo, là-dedans? En fait, c'est formidable. La recherche a amené à nous des médicaments. On a beaucoup de chance à Québec d'être capable d'accéder à ces médicaments-là qui peuvent mettre cette maladie en rémission. Nous autres, on essaie de déterminer c'est quoi qu'on peut faire pour la mettre en rémission complète. C'est quoi qu'on peut faire pour prévenir cette rémission. Et on étudie la balance, l'écosystème de la peau, où le système immunitaire est toujours en train de se faire entraîner par ces bactéries-là. Alors on veut savoir pourquoi cette bactérie, la Staphylococcus aureus, est tellement impliquée dans cette maladie-là. On aimerait que, si on peut mieux contrôler l'écosystème de la peau, on pourrait peut-être même prévenir la maladie. Donc, OK, donc on tente de découvrir peut-être comment mieux cerner que la maladie atteint quelqu'un, si je comprends bien, des gens avec des prédispositions, par exemple? C'est ça. Et on essaie de mieux encourager que la peau a un écosystème qui est saine. Alors qu'on vit avec une population de levures et de bactéries qui sont très bien pour nous. Et on aimerait favoriser ce bon écosystème. Avec des médicaments, maintenant, on comprend qu'ils peuvent rebalancer l'écosystème de la peau. Et alors que si on contrôle l'inflammation, on peut favoriser une peau saine. Alors, donc, novembre, c'est le mois de sensibilisation pour l'eczéma. Il y a l'organisme Eczéma Québec qui peut aider les gens à la maison. Donc, avec certaines informations, le site Web est apparu en bas d'écran. Docteur Caroline Jack, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada